bonjour les enfants comment ça va alors aujourd'hui nous allons lire l'histoire avec pat le chat pat the cat j'adore les maths qu'est ce que ça veut dire j'adore les maths i love math qui aime les maths qui aiment les maths moi non je n'aime pas les maths qui aiment les maths pat adore les maths pat loves loves math très bien alors c'est l'heure des maths dit l'enseignant it's time for math says the teacher pat le chat adore les maths il adore jongler avec les nombres he loves to juggle with numbers ça c'est le professeur monsieur g et ça c'est tous les élèves et oui pat voilà pat sur la table il y a une feuille un crayon il y a un deux trois quatre cinq élèves il y a cinq chats oui très bien on n'a pas si j'additionne trois cubes rouges et quatre cubes jaunes combien de cubes ai-je en tout demande monsieur g pat lève la main donc si j'additionne trois cubes rouges et quatre cubes jaunes combien j'ai de cubes so if i add three red cubes and four yellow cubes the teacher is asking how many cubes do i have pat et pat lève la main pat raises his hand pat raises his hand he knows the answer donc il va au tableau et go to the board il écrit trois plus quatre égale sept sept cubes dit pat trois plus quatre font sept three plus four equal seven très bien pat dit monsieur g very good pat says monsieur g le professeur monsieur g pose ensuite une question sur les soustractions j'ai sept cubes si j'en enlève deux combien en reste-t-il pat lève la main mais l'enseignant interroge thomas so the teacher is asking if i have seven cubes un deux trois quatre cinq six six and i take away two cubes two cubes two cubes how many cubes do i have left this is called soustraction substractions in english i suppose so of course bien sûr pat lève la main pat raises his hand pat raises his hand mais le professeur monsieur g interroge thomas he asked thomas he doesn't ask pat this time pat répond thomas so thomas answer is 9 9 est-ce que c'est correct non ce n'est pas correct 1 2 3 4 5 6 7 it should be 7 7 but thomas answers 9 pat se sent mal pour son ami thomas est très intelligent il connaît le nom de tous les dinosaures mais il a des problèmes en maths so pat feels bad for his friend you see because he gave the wrong answer he knows his friend is very smart but he's got a few problems in math he has a hard time with math so it's okay it happens sometimes right soudain pat a une idée all of a sudden pat has an idea il va aider thomas à devenir super bon en maths aider les autres c'est cool so guess what he's gonna do he's gonna help his friend pat get better in math that's what you do right you help your friends out aider les autres c'est cool helping others is cool c'est vrai it's true dans l'autobus pardon dans l'autobus pat s'assoit à côté de thomas on the bus pat sits next to thomas veux-tu venir jouer chez moi demande thomas j'ai eu de chouettes petites voitures de course pour ma fête so thomas asks pat would you like to come and play with me at my house i have a bunch of new little cars we can play with super dit pat on pourra faire mes devoirs de maths ensemble après on fera une course avec les voitures so pat is very excited he says super awesome we can do our homework our math homework together and after we can play with the cars we can have like a car race je déteste les maths dit thomas thomas says i hate math tu ne déteste pas les maths dit pat tu n'as pas encore appris à les aimer so pat answers you don't hate math pat you haven't learned to love them yet so pat is trying to get his friend convince his friend to like math just like he does pat pose des cubes sur la table so pat puts cubes on the table si j'additionne si j'additionne 5 cubes bleus if i add 1,2,3,4,5 5 5 cubes bleus 5 blue cubes et 3 cubes orange and 3 orange cubes combien de cubes ai-je en tout how many cubes do i have in total so that's what pat is asking his friend c'est ennuyeux c'est ennuyeux dit thomas pfff so boring says thomas peut-on jouer avec mes voitures cela donne une idée à pat bien sûr dit-il so he says it's so boring thomas says math is so boring can we play with my cars already so pat says ok it's a good idea he has a very good idea look what he does looks like he's gonna teach him math using his cars right such une bonne idée what a great idea pat is very smart pat aligne des voitures sur la table si 5 voitures rouges se rendent au circuit et 5 voitures jaunes vont au lave auto combien de voitures sont sur la route demande-t-il so you see pat sits a bunch of cars on the table and he asks the question pardon if 5 car if 5 red cars 1 2 3 4 5 are going for a race et 5 voitures jaunes 1 2 3 4 5 if 5 yellow cars are going to the car wash combien de voitures sont sur la route how many cars are on the road facile dit Thomas 10 voitures un vrai embouteillage easy says Thomas 10 cars real traffic ok we're gonna stop here for today so stay tuned for the story tomorrow we'll keep on going remember we stopped right here d'accord on s'est arrêté juste là to be continued au revoir les enfants à demain